Que chacun dise franchement ce qu'il a à dire, la vérité naîtra de ses sincérités convergentes. Marc Bloch, L'étrange défaite, 1940. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizat. Bonsoir et merci à vous qui avez choisi de nous suivre. Nous recevons dans Libre Ensemble ce soir Jean Birenbaum, journaliste et essayiste français, directeur depuis 2011 du Monde des Livres, supplément hebdomadaire du journal Le Monde, auteur de plusieurs essais dont Un silence religieux, La gauche face au djihadisme ou ce que le djihadisme dit de nous. Jean Birenbaum nous proposait son dernier ouvrage, Le courage de la nuance, voici quelques mots. Bonsoir Jean Birenbaum. Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Avec ce livre, vous le dites d'emblée, vous voulez réconforter celles et ceux qui refusent la brutalisation de notre débat public et qui veulent préserver l'espace d'une discussion aussi franche qu'argumentée. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2021. Nous fêtons un triste anniversaire, un véritable tournant dans notre perception du monde, 20 ans après les attentats du World Trade Center. Que dire de la nuance Jean Birenbaum ? Avec ce mot avec lequel vous titrez votre ouvrage, vous mettez en garde, nous risquons de nous diriger vers un monde plus dur, plus cruel. Mais ne l'est-il déjà pas depuis un petit moment Jean Birenbaum ? Si, et c'est sans doute d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on étouffe tellement politiquement, intellectuellement, physiquement aussi. C'est vrai que quand on regarde le paysage, je ne vais pas être trop déprimant comme ça le soir, mais en tout cas quand on regarde les choses, on voit bien qu'il y a une ambiance un peu difficile qui s'installe. Moi j'aime bien citer cet auteur, auquel je consacre beaucoup de pages dans mon livre, qui s'appelle Georges Bernanos, grand écrivain chrétien, royaliste, plutôt classé à l'extrême droite, mais qui a pris toute sa famille politique à front renversé. Et il a une formule comme ça, il disait dans les années 30, il disait « Notre monde est mûr pour toute forme de cruauté. Notre monde est mûr pour toute forme de cruauté. » Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Syrie depuis des années, avec ce qui s'est passé en Biélorussie, enfin un peu partout, on sent quelque chose de... À Kaboul, bien sûr, Kaboul, on sent à nouveau la dureté qui s'installe. Et évidemment, ça ne peut pas ne pas se traduire dans nos corps d'abord, dans nos inquiétudes. Moi je me balade beaucoup, un peu partout, dans des milieux très différents, et je vois bien que les gens, sans forcément le théoriser, mais les gens, voilà, beaucoup sont un peu atterrés. En fait, il y a un grand souci du monde, effectivement. Et donc, je pense que, oui, le fait qu'en ce moment, il y a une espèce d'ambiance un peu de pré-guerre civile, fantasmée ou réelle, où les slogans répondent toujours aux slogans, la haine à la haine, parfois, et souvent la mauvaise foi, trop souvent la mauvaise foi à la mauvaise foi. Ce n'est pas du tout étranger à cette ambiance et à ce climat géopolitique que vous évoquez. Alors du coup, vous vous êtes dit, je vais réconforter celles et ceux qui en ont besoin, et je vais appeler les écrivains, les penseurs que j'ai aimés, qui me font du bien. Pourquoi ce livre ? Alors bon, évidemment, en quatrième de couverture, on peut lire, vous étouffez parmi les gens qui pensent avoir absolument raison, comme disait Camus. Mais pourquoi vous vous êtes dit, tiens, moi je vais offrir ce livre, je vais rassembler les textes et les personnalités de ce monde que j'ai aimé, pour l'offrir à celles et ceux qui veulent ? Pourquoi ? C'est un mécanisme un peu, je ne sais pas, peut-être un peu mythomane ou mégalo, je ne sais pas. Je me suis dit, moi j'ai été élevé un peu dans l'amour des livres, j'ai eu cette chance, je travaille dans les livres, mon travail c'est de lire des livres, d'en écrire de temps en temps, de faire rayonner des bouquins, de donner envie de lire des livres, et c'est vrai que je fais partie de ces gens, on est quand même très nombreux, et il faut voir à quel point le livre résiste bien en ce moment, et avec le Covid et tout, on a vu qu'il avait des ressources. Moi je fais partie de ces gens qui, quand ils ne vont pas bien, quand ils étouffent justement, ils viennent prendre de l'air, ils viennent prendre une grande respiration dans les textes, en allant chercher des auteurs qui font du bien. Donc moi j'ai effectivement construit un petit panthéon personnel dans ce bouquin, avec l'idée que c'est ouvert, c'est-à-dire que chacun et chacune projettera, ira chercher ses propres textes, mais je me suis dit, moi quand je vais mal, je me tourne vers des auteurs, des auteurs que j'aime, je vais parler de ces auteurs, je vais citer, je vais raconter comment ils ont traversé des épreuves terribles, et comment à chaque fois ils ont essayé de se tenir sur la corde raide, sans disqualifier l'adversaire, en essayant de maintenir cet héroïsme du doute, ou ce courage de la bravoure, de la nuance, et j'espère, voilà, puisque moi ça me fait du bien, j'espère que ça fera du bien à d'autres. Ça a été mon principe. Au départ d'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai fait, j'ai voulu le faire dans les colonnes du journal Le Monde, et quand je l'ai fait, je me disais, bon bah ça va faire du bien à des gens comme toi, des amoureux, des vieux grimoires, à quelques personnes qui flippent, ou qui chialent dans leur pieu le soir, en pensant à quelques auteurs. Et j'ai reçu plein plein de messages sur Twitter, ou sur Facebook, de jeunes de 20-25 ans, qui me disaient, ah mais oui c'est vrai, on en a tellement marre de cette ambiance épouvantable, ça fait tellement du bien, et c'est là que je me suis dit, bon bah je vais en faire un livre, si finalement ça touche des gens de génération, un milieu très différent, je vais en faire un livre, et voilà, sous forme de petits câlins mélancoliques, comme ça, à des gens qui ont envie de respirer à nouveau, et de faire droit à la parole de l'autre, tout simplement. Et appeler, enfin, faire ressurgir peut-être des auteurs que les jeunes ne connaissent pas, vous parlez beaucoup de Camus, de Bernanos, d'Orwell, Anna Reine, Trémorron, Germaine Tillion, Roland Barthes, parce que les jeunes doivent se réapproprier aussi les livres et ses auteurs, à cause des réseaux sociaux peut-être, on le dit dans votre livre, nous ne vivons plus parmi des hommes, mais dans un monde de silhouettes, c'est ça aussi les réseaux, c'est trop de silhouettes, surtout après une pandémie, et des événements qu'on les a connus cette dernière année. Oui, une sorte de théâtre d'ombre, là vous citiez Albert Camus, ces silhouettes comme ça, cette idée, il y a une belle philosophie chez Camus, avant même la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qui parlait du visage, du visage de l'autre, l'idée que toute justice humaine passait d'abord par le respect, la rencontre du visage d'autrui. Chez Camus, il y a aussi cette idée que finalement, le débat, la rencontre, c'est d'abord le rapport à un visage, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une espèce d'anonymat vindicatif, il y a tous ces trolls organisés, parfois stipendiés, financés par des états étrangers un peu partout, il y a une espèce de truc qui à la fois surjoue la spontanéité sauvage, mais qui est en fait souvent extrêmement manipulée, artificielle, et dans cette ambiance-là, oui, les textes, à nouveau, les livres peuvent permettre de respirer, de se mettre en travers, et de retrouver quelque chose comme une sincérité. Je raconte dans mon livre qu'il y a une scène qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années, il y a longtemps, vous parliez, nous sommes le 11 septembre, c'était juste après le 11 septembre 2001, c'était avec le philosophe Jacques Derrida à Montpellier, et à la fin d'une conférence que j'avais faite avec lui où je présentais son livre qu'il avait consacré justement à la question de la dureté du monde après le 11 septembre, et bien une jeune femme avait dit mais monsieur Derrida, une étudiante dans la salle, c'était à Montpellier donc, avait dit mais monsieur Derrida, votre livre c'est bien, mais moi j'ai plein de combats à mener, votre livre lui, il va finir sur une vieille étagère poussiéreuse. Et Derrida lui avait répondu mais oui, mais mademoiselle, moi aussi j'ai plein de combats, je pensais très bien de se battre, moi je me suis battu pour les sans-papiers, mais je voudrais vous convaincre que parmi les combats les plus urgents, les plus nécessaires, il y a le combat pour la défense des vieilles étagères poussiéreuses. Et en disant ça, à une jeune femme de 17 ans, il disait ça, il disait finalement il n'y a pas de combat plus urgent, plus beau, plus utile et plus précieux, y compris pour tous les autres combats plus concrets, ou apparemment plus concrets que le combat pour la défense des livres. Et bien c'est un peu cette idée-là qui arme ou qui en tout cas structure mon petit texte à moi aussi. Alors donc voilà, la thématique centrale c'est aussi le courage de la nuance. Alors vous appelez à la nuance, à l'équilibre, un équilibre sociétal finalement qui puisait sa force dans un équilibre ou dans la nuance. On a oublié la nuance aujourd'hui, Jean Birnbaum ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, de toute façon c'est des cycles, c'est pas la première fois, il y a eu des périodes, la guerre froide ou d'autres, c'était des moments où les années 30 où la nuance n'était pas spécialement non plus mise en valeur. On voit bien qu'il y a des cycles, mais moi j'ai ressenti parmi d'autres très physiquement, très concrètement, le fait que depuis quelques années, depuis peut-être 4-5 ans, pas beaucoup plus en fait, les choses se sont à nouveau beaucoup beaucoup tendues. Avant, il y avait déjà eu de la violence parfois, il y avait déjà de la mauvaise foi souvent, mais enfin on pouvait encore faire droit à la parole de l'autre et puis sur les réseaux sociaux notamment, il y avait encore la possibilité de faire entendre une voix, de trouver le chemin d'une autre voix, de se faire bousculer, de se laisser bousculer soi-même, de découvrir que l'autre pouvait aussi de son temps soit reculer, soit admettre qu'il avait tort, soit admettre que vous aviez raison ou inversement, etc. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus dur qui s'installe et je pense qu'il y a mille causes, mais qui en même temps, l'une des causes, c'est qu'il y a un brouhaha très très fort et que ceux qui gueulent le plus fort sont souvent justement ceux qui piétinent la nuance. Or, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi, je pense qu'on est très nombreux à étouffer là-dedans, à avoir envie de quelque chose qui n'est pas mou, qui n'est pas tiède, mais qui est dans la complexité, dans le pluralisme, etc. Et de ce point de vue, je pense que les gens qui sont dans ce désir-là, souvent, ils ferment leur gueule pour dire les choses violemment, ils sont un peu silencieux. Et l'idée, justement, c'est juste de donner un petit objet, un petit lieu de rassemblement, pour moi. Voilà, il n'y a pas de grande ambition théorique, finalement, avec ce livre. C'est juste de créer un petit lieu de rassemblement où toutes ces femmes, tous ces hommes de différentes générations, différents milieux, etc., peuvent se retrouver autour de quelques textes, quelques mots, quelques pages qui font du bien, en se disant, bah oui, en fait, on est nombreux à avoir envie de retrouver quelque chose comme du... Oui, la nuance, mais c'est, voilà, vous savez ce que Raymond Aron appelait le suprême courage de la mesure. Voilà, le suprême courage de la mesure. Ça ne veut pas dire se débiner, ça ne veut pas dire être dans la dérobate, ça ne veut pas dire écraser l'indignation ou la colère. Ça veut dire simplement essayer de concilier la colère et la lucidité, ou la colère et la clairvoyance. Et trouver les bons mots parce qu'être courageux et avoir le courage de la nuance ou de l'équilibre, c'est pouvoir aussi débattre avec l'autre, écouter ce qu'il a à dire, accepter. Et les mots sont évidemment extrêmement importants. Et au début de l'ouvrage, vous le dites aussi, les mots se transforment, la langue évolue. Georges Orwell, toute sa vie, a beaucoup étudié ou écrit sur la politique de la langue, sa novlangue aussi, dans son ouvrage 1984. Des mots libres pour des hommes libres aussi, vous citez... C'est Camus qui dit ça, je ne me trompe pas. C'est Bernanos. Bernanos, pardon. Nous referons des hommes libres pour des mots libres pour des hommes libres. Est-ce qu'on a oublié ce rapport à la langue ? Aujourd'hui, on va trop vite, les réseaux sociaux évincent les mots, on oublie de se gonfler de tous ces mots qui sont à notre disposition ? Oui, c'est-à-dire que là aussi, il faut prendre soin des mots. Puisqu'on citait Bernanos, il avait une très belle formule, il disait... Il était obsédé, lui, par ce destin de trahison dont sont victimes les mots. Il disait, un mot ne peut pas se défendre tout seul. C'est à nous de les défendre, les mots. Donc, c'est à nous de les restituer dans leur dignité, de les restituer dans leur sens. Et aujourd'hui, dans toutes les périodes un peu comme ça, de radicalité, de violence, de réelle politique où chacun se choisit un ennemi principal et des ennemis secondaires et fait des alliances avec des gens qu'il ne trouve pas forcément super, mais avec lesquels il pourra se tenir chaud dans une petite meute numérique ou autre, dans ces moments-là, évidemment, le soin apporté au mot est toujours beaucoup plus faible. C'est-à-dire que les gens se disent, bon, à la guerre comme à la guerre, ce n'est pas grave. Si je trahis tel mot, si je le tord, si je le dévie de son sens et de sa beauté, ce n'est pas grave parce que c'est pour la bonne cause. Donc oui, aujourd'hui, on voit bien aussi bien sur la scène politique avec tous ces épouvantables éléments de langage, on voit bien dans tout un tas d'endroits que les mots, vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez que les mots sont trahis aussi parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est marrant quand vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez tous ceux qui parlent, qui écrivent, qui sont dans des métiers très différents et tous les jours, de toute façon, tout le monde parle et écrit. En fait, on voit bien que les mots, il n'y en a pas tant que ça et c'est assez beau d'ailleurs qu'il y ait si peu de mots. Je danse par le fait qu'il n'y a pas tant de gestes que ça dans la vie, dans tout. Mais ce que ça peut donner est magnifique. Ce que ça peut donner est magnifique et surtout, les chorégraphes ont une capacité à les réinventer, à trouver plein de nouveaux gestes et nous, on n'a pas tant de mots que ça. Quand vous regardez la liste de synonymes, vous cherchez un mot, vous dites bon, ben merde, j'ai déjà mis trois fois ce mot-là, je vais essayer d'en trouver un autre. Il n'y en a pas tant que ça et donc les mots qu'on a à notre disposition, il faut essayer de les garder dans leur dignité, de ne pas les trahir, de ne pas les piétiner et dans un moment comme celui qu'on vit aujourd'hui, c'est particulièrement important. Voilà, vous évoquez aussi la bêtise, l'absence de culture, la médiocrité, la banalité du mal, la formule d'Anna Arendt qui a provoqué tant de polémiques. Vous redéfinissez ces concepts et ces mots. C'est la bêtise ambiance, vous pensez ? C'est un gros jugement de valeur, évidemment, mais le monde est bête actuellement ? Oui, sachant que la bêtise, justement, ce n'est pas toujours l'absence de culture. Là-dessus, je cite beaucoup de gens, à nouveau, Bernano ne se confondait pas du tout et je ne le fais pas non plus dans le livre, il ne confondait pas du tout la bêtise et l'absence de culture. Pour lui, la bêtise, ce n'était ni un truc social, un truc de niveau, ni un truc de l'absence de culture. La bêtise, il ne la voyait pas du tout non plus comme une faiblesse. C'était plutôt, pour lui, une puissance, une puissance spirituelle et Albert Camus n'était pas loin de penser ça également. Or, elle a des pages magnifiques là-dessus. Et donc, si vous voulez, la bêtise, c'est plutôt une sorte de puissance matérielle, militaire, politique et spirituelle qui correspond surtout à une absence de vie intérieure, à une absence de distance, à une absence de doute, la vraie bêtise. Et là, je cite des pages d'Anna Arendt sur Eichmann, le tueur nazi, l'assassin de masse, un des orchestrateurs de l'extermination. Elle a des pages qui ont choqué où elle dit qu'elle ne peut pas écouter Eichmann ou lire ses déclarations sans être prise d'un fou rire. Elle dit, moi, je suis prise d'un fou rire, mais son fou rire n'est pas un rire de cynisme, c'est un rire elle voit que cette personne, Eichmann, est incapable, ce tueur nazi est incapable de débiter autre chose que des clichés, que toutes ces phrases sont des clichés, sont des choses complètement vides, à la fois de sens, que le vocabulaire, justement, on y revient, était totalement vidé de sa substance. Et donc, Anna Arendt parle de la bêtise d'Eichmann, pas du tout au sens où il ne serait pas cultivé, où au contraire, il y avait des nazis extrêmement cultivés et au Rwanda, il y avait des tueurs extrêmement cultivés. Partout où il y a des tueurs, on découvre, par exemple, il y a des djihadistes, contrairement à ce qu'on croit, qui sont très, très, très érudits et très cultivés, très savants. Mais après, la bêtise, donc, ce n'est pas l'absence de culture, ce n'est pas l'absence de lettres ou d'érudition, c'est d'abord une forme d'un signe moins devant votre vie intérieure, un signe moins du point de vue de la vie spirituelle et une incapacité à avoir la moindre distance à l'égard de soi-même, une manière de coïncider, de coller à soi comme une mouche à une vitre, c'est-à-dire d'être incapable d'humour aussi. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'humour aussi dans mon livre. C'est peut-être alors d'où l'importance, je dirais, de l'éducation, de s'adresser aux plus jeunes le plus vite possible pour que justement cette bêtise soit aplanie, amoindrie par des cours, je ne sais pas, de citoyenneté, de philosophie. En Belgique, on prône beaucoup, en tout cas la laïcité prône beaucoup l'émergence des cours de philosophie, de citoyenneté pour tous les enfants. Est-ce que vous pensez que ça passe par là aussi, l'éducation des jeunes ? Évidemment, moi je suis complètement là-dedans, mais si vous voulez, sachant que pour moi il y a une petite nuance à nouveau, pardon, c'est le sujet, c'est que l'éducation forcément, c'est un peu comme, vous parliez de philosophie, c'est très juste, c'est-à-dire cette espèce de geste inaugural que Socrate ou Platon ou Platon avec Socrate ou Socrate avec Platon a posé, c'est-à-dire l'idée que l'éducation ce n'est pas ni du bourrage de crâne ni de quelque chose d'édifiant ou que c'est d'abord l'apprentissage du doute, je sais que je ne sais rien et donc si vous voulez, par exemple, pour dire les choses un peu violemment, je me souviens, puisque j'évoquais le Rwanda à l'instant, je me souviens d'un très beau livre de Jean Hatzfeld qui a fait ses livres magnifiques sur le génocide des Tutsi au Rwanda et je me souviens du propos d'un instituteur, d'un instituteur rondais qui était un rescapé du génocide et qui disait, vous savez, moi pendant des années et des années j'ai enseigné aux enfants les Lumières, les Lumières françaises, j'ai enseigné l'Hydro et Montesquieu et Rousseau et ce que j'ai compris et pendant très longtemps j'étais sûr qu'en enseignant les Lumières, j'éviterais le pire, j'éviterais la barbarie, etc. Et il disait, moi ce que j'ai compris finalement avec le génocide, c'est que parfois la culture ne protège pas de la barbarie, parfois la culture rend plus efficace dans la barbarie. Et donc là, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'évidemment, l'idée de base et l'affirmation centrale pour moi comme pour vous, c'est que l'éducation, les Lumières, les textes, etc. permettent d'éclairer le monde et d'ouvrir un monde meilleur d'émancipation, de justice et d'intelligence. Et en même temps, il faut faire attention, cette intelligence, elle doit d'abord être celle du doute, celle de la nuance, celle de la franchise, celle de la perplexité, celle d'un rapport à soi où on sait qu'on est dans la finitude, on sait qu'on n'est pas transparent à soi-même, on sait qu'on est traversé par des mauvaises pulsions. Et donc l'éducation, oui, mais l'éducation d'abord à une intelligence qui serait celle de la nuance, du doute, parce que sinon, il y avait des nazis extrêmement érudits comme il y avait des tueurs rwandais extrêmement savants. Oui, effectivement, dire aux jeunes alors de regarder le visage de l'autre aussi. C'est vrai que la compréhension de l'autre et la nuance vient dans l'émotion que l'autre me procure avec son regard et ça permet de ne plus cliver nos sociétés. Vous pensez que nos sociétés, bon évidemment, après ce qu'on a vécu de pandémie et puis tous ces réseaux sociaux, clivent. On ne fait plus société. Il manque de nuances pour que nous fassions société aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire, en vous écoutant, pardon, je fais un petit détour, mais vous disiez le visage de l'autre, mais ça c'est intéressant parce que c'est le visage de l'autre, c'est aussi le texte de l'autre et c'est l'autre texte et c'est l'autre sens du texte. Par exemple, si on fait un petit instant sur la question du djihadisme, puisque les talibans sont de retour, en fait, on voit bien que c'est fascinant. C'est-à-dire que les djihadistes comme les talibans, quand ils sont interviewés, les frères musulmans, les salafistes, toutes tendances confondues, souvent quand vous avez un documentaire sur eux, vous verrez que souvent leurs chefs s'expriment devant des bibliothèques entières. Ils aiment s'exprimer devant des masses de livres. Vous voyez, ils ne sont pas tant que ça. Aujourd'hui, les politiques en France ou en Belgique n'ont pas tellement envie de s'exprimer devant des bibliothèques parce que, bon voilà, ça fait un peu un télo, etc., on veut être proche. Et en fait, les talibans, eux, ils n'ont aucun problème avec ça, les djihadistes non plus, les salafistes, etc. Et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'il faut à nouveau là aussi dire aux jeunes mais oui, bien sûr, les livres, mais attention, pas un seul livre et pas un seul sens aux livres. C'est-à-dire que ces gens qui se réclament des livres, c'est-à-dire en fait, les talibans, les djihadistes qui sont des tueurs, en fait, oui, ils se réclament du texte mais ils se réclament d'un seul texte et ils ne veulent non seulement parler que d'un texte mais ils ne veulent admettre qu'un seul sens à ce texte. Et donc, non seulement ils tuent qui considèrent qu'être vraiment religieux et de vraiment avoir un vrai rapport à la foi et à la spiritualité c'est de sans cesse remettre en mouvement le texte et son sens et le sens du texte. Et donc, si vous voulez, je pense, oui, que nos sociétés aujourd'hui, une de leurs forces c'est d'être basées sur le pluralisme, sur la démocratie, sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul texte et qu'il n'y a pas qu'un seul sens à chaque texte et que oui, une des choses qu'il faut maintenir auprès de la jeunesse en ce moment pour faire société ou refaire société encore mieux, c'est d'apprendre ce sens de la nuance, ce sens de la polysémie aussi, de la polysémie de tout, pas ça veut dire relativisme, ça veut dire que tout se vaut, ça veut dire que chaque texte, on peut le regarder et se dire, tiens, il remet en mouvement du sens et il remet en mouvement de la vie. On parlait des visages, les talibans cachent les visages aussi, des femmes, évidemment, et ces regards-là. À qui profite la bêtise ? Justement, à ce pouvoir, à cette envie de contrôler le monde ? En tout cas, c'est sûr que la bêtise, elle profite toujours à ceux qui en font effectivement un lieu de pouvoir et un outil de domination. Il est bien évident qu'il y a tout un tas de gens qui profitent de ça et qui se disent, qui considèrent qu'il n'y a rien de plus dangereux que la nuance, que le pluralisme, que la démocratie. Et c'est vrai que de ce point de vue, un des grands lieux de la bêtise aujourd'hui, c'est nous. C'est-à-dire que moi, je suis très inquiet de voir que dans nos sociétés, vous voyez, en France, par exemple, les gens parlent de dictature, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention, un des lieux de la bêtise, c'est le relativisme. Un philosophe que j'aimais énormément, c'était Claude Lefort, qui est mort il y a quelques années et qui était un grand penseur antitotalitaire. Et Claude Lefort disait le relativisme mène à la bêtise. En disant ça, il voulait dire quoi ? Il voulait dire que bien sûr, il faut pouvoir critiquer très violemment et de façon apitoyable nos démocraties, leurs injustices, leurs clivages, leur incapacité à faire société, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, nos démocraties sont très imparfaites, ça c'est sûr. Et en même temps, disait-il, il faut être capable de faire ce fameux en même temps dont Macron se réclame tout le temps. Il faut à la fois pouvoir critiquer de façon impitoyable et implacable nos sociétés et en même temps reconnaître qu'elles ont une singularité et qu'elles maintiennent un pluralisme et une liberté de parole, etc. qu'il y a très très peu ailleurs dans le monde. Et donc simplement, savoir manifester, être indigné, critiquer violemment le réel et l'état des choses présents, c'est très très bien. En même temps, savoir reconnaître que la dictature c'est autre chose que ça et qu'en France ou en Belgique on peut continuer à lever la main ou à brandir le poing sans perdre la vie ou à élever la voix sans être égorgé. Et bien en fait, ça c'est une nécessité et un des lieux de la bêtise dont profitent tout un tas de dictateurs ou de gens qui sont totalitaires dans le monde. C'est cette espèce de relativisme incroyable qui gagne nos sociétés et qui fait qu'on est incapable de... Enfin, on tend à être incapable d'exprimer nos colères souvent justifiées sans annihiler toute différence entre nos sociétés et les dictatures. Être capable de reconnaître un début de légitimité à nos sociétés, un début de singularité à nos sociétés qui justement se sont construites sur tout ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, ça c'est très important et ne pas le faire c'est un des grands problèmes, un des grands... des grands tards de la bêtise contemporaine. Et le danger chez nous ce serait peut-être aussi ce populisme qui annule la nuance, c'est l'anti-nuance par excellence, vous ne pensez pas au discours populiste qui se veut franc et qui semble dire on dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, c'est aussi un danger chez nous, la manipulation de cette nuance. Complètement, complètement, mais simplement pour faire un point dans le contradictoire. Bien sûr, moi je suis épouvanté par la montée des populismes et d'une vulgarité qui souvent s'avance au nom du bon sens et qui manipule les chiffres. Vous dites aussi dans votre ouvrage ne pas faire le jeu de... Voilà, mais justement, c'est le problème, c'est-à-dire que un des aspects ambiguës du moment qu'on vit c'est que beaucoup de gens aujourd'hui nous demandent de taire des réalités ou de fermer notre bouche sur tout un tas de choses par peur de faire le jeu des populismes que vous évoquez à l'instant. Et ça je pense que c'est très dangereux tout au long de mon livre je montre que les héros de ce livre finalement sont tous des gens tous et toutes des gens qui ont voulu maintenir cette franchise que vous évoquiez et qui tous ont voulu tenir bon sur certaines éthiques de la vérité sans se taire de peur de faire le jeu d'eux. Je pense qu'aujourd'hui c'est la même chose c'est-à-dire qu'exactement comme dans les années 30 les années 1930 par exemple quelqu'un comme Raymond Aron refusait de taire les crimes de Staline et les crimes soviétiques parce qu'on lui disait attention tu vas faire le jeu du fascisme du capitalisme de l'impérialisme etc. Il disait non un vrai antifasciste ne peut pas cautionner les crimes de Staline de la même manière si vous voulez quelqu'un comme Albert Camus ou Germaine Tillon considérait qu'on ne pouvait pas bien sûr il fallait réclamer l'indépendance des Algériens ou il fallait défendre les Algériens contre la torture dénoncer la torture en Algérie etc. mais ça ne voulait pas dire non plus masquer les crimes du FLN et les crimes abominables que le FLN commettait etc. Et donc ça on voit qu'à chaque période j'essaie de le montrer dans le livre à chaque période un peu difficile on nous demande de prendre position et à chaque fois de masquer tout un tas de faits d'occulter le réel parce qu'il ne faudrait pas faire le jeu de aujourd'hui c'est à nouveau la même chose pour tout un tas de raisons je pense qu'aussi bien du côté de la peur du populisme que de la peur du djihadisme etc. ou de la peur de la stigmatisation il ne faut vraiment aucune cause la leçon du XXe siècle une des grandes leçons du XXe siècle totalitaire c'est qu'aucune cause n'est assez belle assez forte etc. Aucune cause ne mérite justement surtout si on la valorise si on l'aime aucune cause ne mérite qu'on taise la vérité qu'on occulte les faits par peur de faire le jeu de telle ou telle idéologie funeste. C'est pas facile il faut beaucoup d'outils Jean-Byrne Baume pour être nuancé mais refuser de transiger sur certaines valeurs pour pouvoir lutter mais être modéré ça n'est pas donné à tout le monde. Oui et en même temps parfois on me dit dans certaines réunions publiques on m'a dit oui mais la nuance c'est un truc de bourgeois c'est un truc d'élite c'est un truc de privilégié et j'ai envie de dire pas du tout d'ailleurs mon livre essaie de le montrer c'est-à-dire j'essaie au contraire d'affirmer ou d'exhiber quelque part le simple fait qu'Albert Camus son courage de la nuance il l'a puisé dans son expérience de la pauvreté et de la maladie de la tuberculose Camus justement s'emporte et rigolent raillent les intellectuels bourgeois qui se réclament du peuple et qui font des grandes déclarations hyper radicales il y en a plein aujourd'hui à nouveau alors qu'ils connaissent absolument rien au peuple et que leur radicalité en fait traduit leur ignorance du peuple et que juste elle les fait jouir comme grands bourgeois radicaux mais que voilà et Camus le dit très bien et je cite aussi George Orwell dans mon livre George Orwell je montre que un des moments où il a été le plus dans le courage de la nuance c'est un moment où il se battait les armes à la main en Espagne pendant la guerre d'Espagne contre le franquisme et au milieu de ses camarades républicains anarchistes etc c'était souvent des ouvriers en salopette qui essayaient de tenir cette ligne que Orwell tenait lui aussi c'est à dire à la fois oui je me bats contre le fascisme je me bats contre Franco soutenu par Hitler et Mussolini et en même temps en même temps oui je refuse parce que je veux avoir ce courage de la nuance je refuse de taire les mensonges staliniens les mensonges de la presse de gauche etc en Espagne et ailleurs donc si vous voulez dans mon livre j'essaie de montrer que quelque part c'est un mystère vous disiez c'est pas facile évidemment c'est pas facile d'être dans le courage de la nuance mais en tout cas il est sûr que ce courage n'est pas réservé à des gens qui seraient soit érudits soit qui seraient privilégiés etc c'est une petite élite de gens qui réunit une petite élite ou je sais pas peut-être une grande élite mais c'est très mystérieux pour moi c'est un peu comme des gens qui tout d'un coup se découvrent résistants pendant la guerre ou que tout d'un coup qu'est-ce qui fait que vous allez poser tel ou tel geste qu'est-ce qui fait que vous allez avoir cette franchise cette hardiesse d'être nuancé c'est-à-dire de tenir de regarder le réel dans ses contradictions dans son pluralisme de vous tenir sur la corde raide de pas vous laisser attraper par tel ou tel camp extrême ou fanatique et bien c'est très mystérieux en fait ça relève de la vie intérieure et pour terminer sur une petite touche un petit sourire en s'étant troublé vous le dites dans le courage de la nuance votre nouvel ouvrage Jean-Berron Baum il y a aussi cette envie d'un solide sens de l'humour chez Anna Rent on l'a dit vous l'avez évoqué en début d'émission et puis Germaine Tillion qui rusait d'humour dans un camp de concentration allemand lors de sa déportation voilà c'est aussi sourire au monde et pouvoir ruser par ce sens d'humour oui c'est-à-dire oui j'essaye de montrer comme vous le dites très bien que la nuance c'est pas du tout des choses théoriques ce courage de la nuance c'est pas du tout un concept c'est vraiment toujours enraciné dans des expériences je disais la pauvreté pour Camus on parlait de la franchise l'amitié pour Arendt et puis effectivement le rire le rire c'est très important dès qu'il y a vraiment du rire vraiment de l'humour vous êtes forcément déjà un peu sur le chemin de la nuance parce que déjà vous ne coïncidez plus vous ne collez plus à vous-même à vos idées à vos préjugés etc. et c'est vrai que moi je crois beaucoup à ça une fois je me souviens j'avais parlé à propos de Yasmina Reza bien avant d'écrire ce livre à propos de Yasmina Reza et de ses livres qui me font hurler de rire et bien j'avais parlé d'un rire de barrage je disais voilà c'est un peu comme quand on est attaqué par la mélancolie quand on est attaqué par la violence par la bêtise etc. et bien on a envie de se défendre et exactement comme à la guerre quand vous voulez freiner l'avancée de l'ennemi vous faites un tir de barrage et bien l'humour peut vous permettre de mettre en travers de la mélancolie et de la violence quelque chose comme un rire de barrage et je crois qu'il n'y a rien de plus émancipateur et de plus exaltant que cette liberté qui passe par le rire et puis vous terminez votre ouvrage un dernier chapitre consacré à Roland Barthes vous dites que relire Roland Barthes le découvrir le redécouvrir c'est reprendre des forces oui parce que vous savez Barthes est l'auteur de à la fois de textes très savants mais en même temps de choses qui ont eu un succès populaire de best-seller comme les mythologies où il parle du steak frites de l'abbé Pierre du Tour de France etc. et puis de ce livre magnifique qui s'appelle les fragments d'un discours amoureux qu'on est très nombreux voilà on est très nombreux à l'avoir recopié ou plagié pour envoyer une carte postale tendre oh oui un maître d'amour voilà on a tous pompé ce livre on a tous plagié ça vous rappelle les souvenirs dites-nous bah confiez-vous dites-nous un peu à qui, comment non je n'oserais pas écoute-t-il oh c'est j'avais une vingtaine d'années on va oublier c'était il y a si longtemps Jean Bironbaum bah s'il nous entend qu'il reprenne contact avec vous avec sur le site les copains d'avant les amoureux d'avant les amants de jadis les amoureux de naguère bon bah effectivement ça fait du bien Roland Barthes ça fait du bien et c'était un grand penseur de la nuance quelqu'un qui pensait que la littérature était d'abord un art de la nuance qui n'avait pas mieux que la littérature pour subvertir les logiques manichéennes les logiques où on voit que du noir et du blanc des amis et des ennemis etc et quelque part pour lui l'amour et la tendresse étaient au coeur de tout ça dans les fragments d'un discours amoureux il souligne le lien entre la tendresse et le pluralisme quelque part il dit là où tu es tendre tu dis ton pluriel là où tu es tendre tu dis ton pluriel effectivement nous sommes tous pluriels et dans la nuance c'est ça qui va nous sauver et la nuance c'est d'abord savoir que nous sommes pluriels et qu'il y a plein de gens différents que le pluralisme il n'est pas que théorique ou politique il est aussi simplement humain et bien Jean Bironbaum ce qui fait du bien aussi c'est de vous lire le courage de la nuance au seuil allez une centaine de pages vraiment qui font un bien fou et vous lire aussi ce mois-ci dans Espaces de liberté grand entretien avec vous la revue Espaces de liberté au Centre d'Action laïque édition du Centre d'Action laïque merci beaucoup Jean Bironbaum merci beaucoup à vous ce fut un plaisir d'évoquer tous ces auteurs avec vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité dans Libre Ensemble à très bientôt et bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada